Ça aussi, c'est de la généralité, mais qui a du sens. Quand on travaille sur la citoyenneté et la participation des habitants, il faut toujours avoir en tête aussi cette échelle de la participation citoyenne que certains doivent connaître ici, peut-être pas tous. Information. Comment je peux travailler avec les autres dans un rapport habitant-élu professionnel ? Comment je peux travailler, on peut travailler ensemble, si chacun n'a pas les mêmes informations ? Voilà, il faut être honnête. Si on n'est pas transparent sur l'information, la diffusion de l'information, c'est ceux qui ont l'info qui ont le pouvoir. Donc c'est eux qui manipulent. Donc pas de démocratie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans informations partagées. Le partage de l'information, c'est un point clé de la réussite d'un travail partenarial, d'un travail entre différents acteurs. Et l'information, c'est pas... Tiens, t'es au courant maintenant. Non, c'est... Ah ouais, bah tiens, de quoi on parle ? On décrit, on se l'approprie, on la comprend. Mais il n'y a qu'à ce... Ce moyen-là, avec ce moyen-là, on peut être effectivement éclairé et capable d'apporter un avis dans la discussion. La consultation, c'est aussi une autre façon de recueillir un avis, mais c'est plus individuel. C'est le référendum, le questionnaire. Et là, c'est plus l'individu qui va répondre, etc. Alors, ça peut être intéressant. L'élection, c'est une consultation. Vous avez trois mois de campagne, quinze jours de campagne, peu importe. Normalement, c'est fait pour vous approprier les informations pour les... Voilà. Et puis, le moment venu, vous êtes dans votre isoloir, et c'est vous qui faites votre choix, censé être éclairé. Et vous mettez votre bulletin de vote. Donc, la consultation, ça peut être intéressant pour avoir un avis à un moment donné. Mais ça veut dire qu'avant, il y a tout un travail de... d'information et d'appropriation de l'information. Concertation. Concertation, c'est encore un peu plus intéressant. Ça signifie que, évidemment, on partage d'infos, etc. Mais qu'en plus, on va travailler collectivement, c'est-à-dire, et qu'on va pouvoir faire des scénarios. Avantages, inconvénients, etc. Moi, j'ai fait beaucoup de concertation avec des habitants dans les quartiers pour réfléchir à des projets d'aménagement, à des projets aussi de développement social, etc. Ça oblige celui qui l'organise à tenir compte des propositions. Ça ne veut pas dire qu'on les prend toutes et on dit OK pour toutes, mais on apporte des réponses à toutes les propositions. La réponse est, c'est possible, tout le monde est content. Ce n'est pas possible, mais on explique pourquoi. Ou ce n'est pas possible tout de suite, mais ça sera possible demain, quand telle ou telle condition sera remplie pour y arriver. Donc le mode de travail en concertation est quand même un mode intéressant. Et on commence à être dans... Je cherche donc, j'apprends, dans de l'éducation populaire, OK ? Je cherche donc, j'apprends, c'est le titre d'un livre d'un monsieur qui s'appelle Albert Jacquard, peut-être que vous connaissez, un généticien de renom, qui a beaucoup travaillé contre la lutte contre le racisme, etc. Il y a écrit un petit mot, il s'appelle Je cherche donc, j'apprends. Je trouve que quand on travaille ensemble et qu'on réfléchit ensemble, on apprend évidemment beaucoup. Et enfin, co-élaboration, co-compération, co-construction, co-gestion. J'ai parlé de mon projet de maison de quartier, la co-gérée, etc. On peut aller jusque là. Donc ça, c'est l'échelle de la participation. Et c'est important de savoir jusqu'où on veut aller quand on travaille avec des habitants et quand on est une institution.